Salut, je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans, je suis le président de l'association de fans Colplay France, et aujourd'hui on va parler de Colplay. Ma première découverte avec Colplay, c'était à la radio, c'était dans les années 2002-2003, je me rappelle que c'était à l'époque de la promotion de l'album Rush, Flood to the Head, il y avait des titres qui ressortaient un peu plus souvent que d'autres à la radio, c'était un peu le début de la médiatisation du groupe, puis au fur et à mesure du temps en fait, on a de plus en plus de chansons qui sont passées à la radio, et voilà ce jour où Viva la Vida arrive, c'est un album qui est très populaire, avec des titres qui sont quand même relativement écoutés par le monde entier, avec des sons comme Viva la Vida qui sont très entraînants, et donc ça a été dans la continuité des choses, jusqu'à arriver à cette fameuse année 2012, où mes parents arrivent à mes 18 ans, m'ont dit, écoute, allez, musicalement, va à un concert, ils m'avaient payé des places pour aller voir Colplay en concert, donc c'était le 2 septembre 2012 au Stade de France, et puis alors là ça a été la découverte magnifique, un stade plein, des jeux de lumières incroyables, des chansons qui étaient entraînantes, j'en avais vraiment pris plein les yeux, plein les oreilles, et ça a été le décrit dans ma vie. Les premières notes au piano de Chris Martin lors de ce soir-là, je ne les oublierai jamais, ça c'est sûr. Donc là on est actuellement dans mon salon, pour l'occasion j'ai sorti 2, 3, 4, 5, 6 souvenirs de mon histoire avec le groupe, en passant des vieilles cassettes de 97-98 jusqu'à 2014 avec l'album Ghost Stories, on voit des passes qui sont utilisées par les artistes, du coup suivant les différentes aires du groupe. Moi qui aime beaucoup les vinyles, on retrouve des vinyles assez rares du groupe. Si je devais choisir un album préféré, l'album que j'écoute en boucle aussi bien visuellement que musicalement, c'est surtout l'album Ghost Stories, c'est un album qui est sorti en 2014, c'est un album qui raconte l'histoire de séparation entre le leader de Coldplay, Chris Martin, et son ex-compagne Gwyneth Pateau. Et moi c'est un album qui musicalement, à la première écoute, m'a scotché. J'ai eu des frissons, le visuel concernant la prochaine de l'album était incroyable. Si je devais choisir une chanson de cet album, je dirais que c'est A Sky Full of Stars. Là je vous présente l'oeuvre originale, liée à la sortie de l'album Ghost Stories, qui a été réalisée par une artiste tchèque, en visuel de cette pochette d'album. On y retrouve des dessins réalisés par l'artiste à la main, qui représentent les différentes phases de séparation dans un couple, puis de sortie de cet esprit noir de séparation pour y retrouver la gaieté, du renouveau et de la reprise de confiance en soi. Vous la verrez nulle part ailleurs, c'est une oeuvre qui est réalisée en un seul exemplaire, donc vous la retrouverez que ici chez moi. Dans les années 2000, pour la sortie de l'album Parachute, premier album édité par le groupe, Chris Martin a eu son mot à dire sur la couverture de l'album et sur le visuel qu'il souhaitait y donner. À ce moment-là, le groupe n'étant pas très connu, ils vivaient toujours en gros sur la région londonienne, et je me suis procuré par l'intermédiaire de quelqu'un un visuel sur les prémices de ce que pouvait ressembler à l'album. Donc c'est quelque chose qui est vraiment unique. Encore une fois, je me sens super honoré et fier de l'avoir. Moi, si je devais résumer mon rapport avec Coldplay, je dirais que je suis un fan qui sait aussi avoir les pieds sur terre. Je suis un grand collectionneur. Je dirais que je suis surtout quelqu'un qui sait acheter des choses de Coldplay, mais qui l'aime, et non pas pour collectionner, en vue de remplir une pièce, de mettre des centaines et des milliers d'euros. Je dirais que j'achète ce que j'aime, ce que je veux acheter. Moi, je suis le président de l'association Coldplay France. Nous sommes 10 membres principaux à gérer cette association, et un peu plus de 50 000 personnes à y être membres. Notre rôle est simple, on organise des événements autour des concerts et des promotions d'albums, dans le but de rassembler un maximum de personnes et de partager des moments ensemble. C'est quelque chose qui est très important pour nous, puisque ça correspond un peu à l'image d'unité que le groupe dégage. J'en tire de la fierté quand je vois que des personnes qui ne se rencontrent pas forcément dans la vie de tous les jours puissent partager un moment ensemble, se rencontrer, discuter, partager leur passion commune qu'ils ne feraient pas forcément avec des personnes de leur entourage. Quand je vois des personnes se rassembler, boire un verre ensemble, ne serait-ce que discuter, moi, je pense que j'ai gagné rien que pour ça. Donc voilà, l'unité, la cohésion, la bienveillance, à partir du moment où on peut la voir dans la vraie vie et non pas sur les réseaux sociaux, fait qu'on retrouve en la race humaine. Comme tous les fans de Coldplay, j'ai appris au travers d'interviews que le groupe a donné qu'ils ne comptaient sortir que deux autres albums après celui-ci, après une bonne musique. Donc automatiquement, ça me fait un petit pincement au cœur. Je me dis que c'est forcément la dernière page d'un livre qui se tourne. Mais connaissant Coldplay, je pense qu'ils peuvent nous réserver d'autres surprises. Ce ne sera peut-être pas sous le format d'album, mais je ne pense pas que le groupe puisse se passer des fans et que je ne pense pas que les fans puissent se passer du groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada